Hey, aujourd'hui je te donne la recette de mes chorros, regarde comment ils sont, il y en a énormément, ils sont super bons. On va commencer par prendre nos 250 ml d'eau, on va rajouter nos 30 ml d'huile, une pincée de sel et on va monter notre eau à ébullition. Notre eau a été portée à ébullition et on vient rajouter nos 245 g de farine, n'oubliez pas il faut faire ça hors du feu. Et on commence à mélanger. Une fois que c'est bien homogène, ce qu'on va faire c'est qu'on va la rajouter sur feu doux et on va venir assécher notre pâte pendant 2 minutes. Une fois qu'on la retire du feu, on va venir la réserver dans un cul de poule et on va venir refroidir notre pâte en l'étalant comme ça sur les parois. Maintenant on va venir rajouter nos 2 oeufs, mais un oeuf par un oeuf et on mélange à la maryse jusqu'à quand ça devient homogène. Une fois qu'on a cette consistance comme ça, bien collante, on va venir se munir de notre poche à douille avec une douille étoile. Une fois qu'elles sont dorées des deux côtés, on les sort. Regardez-moi ces choros. Du sucre glace et elles sont prêtes à être dégustées. On vous donne rendez-vous demain pour une prochaine recette. Salut ! Sous-titrage ST' 501